La réforme du Conseil économique, social et environnemental La réforme du Conseil économique, social et environnemental est importante parce qu'elle répond à une attente de nos concitoyens qui souhaitent s'investir dans la politique, dans la démocratie, mais selon des modalités, des pratiques renouvelées. Cette réforme a un intérêt très important parce qu'elle permet à la fois de faire dialoguer ensemble la société civile organisée, les forces sociales qui sont très importantes pour le fonctionnement du pays et également des aspirations citoyennes qui émergent depuis quelques années et qui avaient du mal à trouver une traduction. La démocratie représentative est essentielle et je crois que c'est un horizon indépassable mais pour la conforter il est important de l'enrichir, de l'oxygéner et cette réforme d'une certaine manière en renouvelant des pratiques anciennes comme les pétitions mais en créant aussi de nouvelles modalités comme les conventions citoyennes vont sans doute permettre aux élus qui sont les plus légitimes pour décider de disposer d'éléments leur permettant de choisir en toute connaissance de cause et sans doute de permettre à nos concitoyens de mieux adhérer aux choix qui sont faits par ces élus. Sous-titrage Société Radio-Canada ...